Je vois avec grand plaisir que nous sommes nombreux au sein de cette commission à estimer que le salaire minimum européen doit avoir pour objectif d'être un rempart contre la précarité et de faire en sorte qu'à partir du moment où on travaille, on a accès à une vie digne. Alors maintenant, je voulais apporter ma contribution sur les critères et les moyens d'y arriver. Certes, j'ai entendu avec joie qu'il était question d'un indicateur de 60% du salaire médian et de 50% du salaire moyen. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'actuellement, il y a un certain nombre d'États membres qui atteignent déjà ce seuil de 60% du salaire médian ou qui sont tout proches. Et ça ne veut pas dire pour autant que le travail les protège de la pauvreté et de la précarité. Parce que si l'ensemble des salaires d'un pays sont bas, forcément, le salaire médian ne va pas être très élevé. Donc je vous propose qu'on ajoute dans les critères un autre indicateur qui serait un panier de biens et de services essentiels. Qu'on liste, alors évidemment, il diffèrerait ce panier de biens et de services essentiels en fonction des États membres. Mais qu'on liste pour chacun des États membres quel est ce panier de biens et de services essentiels en termes de nourriture, de logement, déplacement, éducation, santé, les dépenses d'habillement, les dépenses de communication également. Et une fois qu'on a ce critère, on le pose de façon complémentaire à celui du seuil. Je crois que c'est le seul moyen pour assurer à toutes les personnes qui travaillent une vie digne et à faire en sorte, et c'est un objectif que je constate qu'il est partagé, de faire en sorte que le salaire minimum soit un véritable rempart contre la pauvreté et contre la précarité. Merci.